salut à tous et bien sûr match carréna fr comment ça va fou ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour vous parler vous débriefer shadow over en istrad remastered qu'est ce que c'est est ce qu'on achète est ce que c'est intéressant etc petit point là dessus ainsi que présentation de son ou des environ 20 meilleures cartes de l'extension un peu le top craft si jamais vous êtes intéressé par le format explorer on vous a sélectionné les cartes qui sont jouées ou jouable dans le format qui peuvent être intéressantes si vous voulez pas voilà récupérer l'intièreté de l'extension ce qui se comprend puisqu'il ya quand même plus de 300 cartes plus des petites surprises avant de commencer par non vous voulez anticipation de confiance qui fait très plaisir comme d'habitude merci également aux sponsors play by magic bazaar code valet pl 2023 sur la boutique ça donne 50% de point de utilité supplémentaire et ça nous soutient donc merci à tous merci également à voct notre autre sponsor mais merci beaucoup à voct oui qui est une application d'enchères en live vous pouvez directement télécharger l'application en déroulant le lien dans la description il ya un code parrainage val pl et dès lors que vous utilisez ce code parrainage et que vous effectuez votre premier achat et bien vous nous soutenez voilà on anime de live par mois le mardi à 19 heures au profit de la croix rouge prix de départ 1 euro 2 3 d'un gris ça fait plaisir alors qu'est ce que c'est que shadowver inistrad que c'est alors déjà vous avez le griff boune qui est la première carte dont on parlera juste après évidemment vous pouvez la lire en attendant qu'est ce que c'est une extension du coup remaster donc on prend une extension qui existe déjà et on lui apporte des petites modifications non pas on modifie pas les cartes modifie quelle carte il ya dans l'extension on fait un peu un melting pot puisque savoir que inistrad c'est trois blocs différents plusieurs extensions et non si probablement en fait il ya eu il ya eu shadow over inistrad et eldrich moon qui ont été regroupés en une seule extension pour shadow over inistrad remastered à plusieurs blocs inistrad mais là ils ont surtout remastered les blocs le dernier bloc inistrad qui lui entre guillemets est censé apporter des cartes que l'on n'a pas encore dans le format explorer c'est vrai et le premier inistrad ça c'est pour l'historique on en parle après voilà exactement du coup voilà ça nous permet de récupérer plus de cartes pour que l'explorer se rapproche du pionnier petit débrief encore une fois qu'est ce que l'explorer et ben c'est tout simplement le pionnier avec toutes les cartes disponibles sur arena mais il ya certaines cartes de pionnier qui sont pas disponibles sur arena donc pour l'instant on n'appelle pas ça pionnier on appelle ça l'explorer à terme il deviendra simplement le pionnier il changera de nom et du coup on aura juste le pionnier l'explorer est un format un petit peu éphémère le temps que il se construire deviennent le pionnier du coup vraiment en transition exactement on commence à avoir de plus en plus de cartes pour que l'explorer devienne le pionnier et cette extension nous en apporte pas mal et ça ça fait plaisir ça sort mardi prochain sur arena il ya une précommande disponible pour une trentaine d'euros je crois vous avez des jetons de draft une petite carte un petit skin et 10 booster je trouve que par rapport au prix c'est très honnête comme précommande surtout si vous comptez drafter le set si vous ne comptez pas drafter le set ça peut être intéressant quand même si vous êtes drafter puisque ces tokens ne sont pas réservés à cette extension vous pouvez les garder et vous en servir pour une autre extension donc c'est pas mal pour le coup vous pouvez juste les récupérer pour plus tard je vois en limité au journal et cette offre est plutôt bonne moi ça joue pas en limité je vais pas y souscrire par exemple je vais pas en limité 30 euros pour 10 booster et des tokens vous en avez rien à foutre pas incroyable pas fou voilà mais bon le bundle en tout cas si vous faites ne serait ce qu'un peu de limité vous voulez tester très honnête si vous êtes que joueur de standard passer votre chemin par contre pour le coup voilà vaut mieux acheter directement des tokens draft ou alors des boosters de standard du coup cette extension qui sort mardi elle arrive avec 300 cartes qui ont été sélectionnées pour l'occasion et il ya des cartes supplémentaires dont on va pas parler dans cette vidéo parce que c'est pas trop le but et puis c'est pas méga intéressant mais il ya environ 76 cartes entre 76 et 80 les sites ne disent pas la même chose qui vont être rajoutés en fait pour l'historique du coup elles ne seront pas légales explorer parce que je rappelle que ce qui est légal explorer c'est tout ce qui est déjà légal en pionniers donc si ce n'est pas légal en pionniers ça ne sera pas légal en explorer évidemment et du coup on se trouve à se retrouver avec certaines cartes qui vont être ajoutés juste pour l'historique notamment deux qui ont été révélés le snap caster mage et griselbrand donc deux cartes très puissantes iconiques du premier innistrad et ces cartes là du coup elles vont avant une rotation donc vous pouvez les avoir dans les boosters que vous ouvrez tout le temps un peu comme des boosters comme des archives strict 7 en gros c'est des cartes en plus ça prend pas la place de votre rare imaginons et au delà de ça il va y avoir une rotation du format draft pour ceux qui sont férus de l'imiter c'est très sympa parce que la première semaine vous allez avoir un pool de cartes qui va se rajouter à l'extension donc parmi ces cartes pour l'historique la semaine d'après elles sont enlevées et c'est d'autres cartes qui sont ajoutés au format draft ainsi de suite pendant au moins quatre semaines ou cinq semaines je crois donc si vous draftez deux trois fois par semaine par exemple toutes les semaines vous allez avoir une expérience de draft qui est renouvelé ça change pas tout le truc non plus il ya une grosse base commune mais ça permet d'avoir une nouvelle expérience et c'est sympa de faire ça ce coup ça permet petit à petit de récupérer plus facilement les cartes d'historique si vous draftez puisque vous avez moins de cartes récupérées par semaine et pour ceux juste qui s'en foutent qu'ils veulent avoir une nouvelle expérience savent une nouvelle expérience c'est trop bien et rassurez-vous ceux qui vous débooster vous pouvez ouvrir n'importe quoi n'importe quand mais du coup voilà ça fait beaucoup de cartes parce que entre les cartes de l'extension plus ça ça fait presque 400 cartes à récupérer en tout même s'il ya beaucoup de communes et d'un co ça fait beaucoup il ya beaucoup de cartes juste pour le format limité beaucoup de cartes junk voilà le but est pas de compléter cette extension ouais en gros le set il est très très bien si vous êtes un joueur de limité un drafter parce que ça vous apporte une expérience de limité supplémentaire par contre pour tous les gens qui jouent qu'on construit qui veulent agrémenter leur deck d'explorer avec les nouvelles cartes c'est un peu la purge moi je me retrouve dans ce cas là et sur 300 cartes y en a que 20 qui sont bonnes j'ai aucune incitation à acheter des boosters pour trouver mes cartes donc je vais devoir passer par la case joker et wildcard juste pour pouvoir crafter les quelques cartes qui m'intéressent donc voilà très très bien pour les joueurs de limité un peu naze ce procédé pour les joueurs qui ne jouent qu'on construit c'est ça par contre les versions explorer anthologie pour les joueurs de construit par exemple 20 euros vous avez toutes les cartes en x4 un peu plus appréciable c'est mieux ouais par contre l'avantage c'est que comme par la plupart des gens ne jouent pas tous les decks du format explorer là vous allez juste cibler les deux trois cartes qui vont dans votre deck ou dans les deux decks oui bien sûr mais je veux dire t'es jamais incité à acheter des boosters de ce set là c'est ça que je veux dire parce qu'il y a trop peu de bonnes cartes dans les 300 c'est ça en fait la probabilité que vous allez ouvrir les cartes que vous cherchez est assez faible vous allez souvent ouvrir des cartes vous en foutez même si ce sont de bonnes cartes mais vous en foutez peut-être du coup n'essayez pas d'acheter des boosters à cette extension pour ouvrir ce que vous voulez sauf si vous en achetez énormément vaut mieux acheter des boosters de standard par exemple si vous jouez en standard et avec les wild cards de standard vous utilisez pour faire ça voili voilou maintenant que tout est dit on va commencer par vous présenter toutes les cartes que l'on trouve intéressante pour le format explorer en tout cas toutes les cartes qui peuvent rapprocher l'explorer du pionnier qui vont apparaître dans shadow over in istrad remastered et on veut commencer pl sur ce gris oui alors on a pris sur le site officiel wizard du coup là toutes les cartes sont en anglais mais je pense que vous parlez quand même l'anglais de magic maintenant ça devrait pas trop être gênant pour un man à blanc on a une aura enchantement grise boone qu'on en chante une créature la créature enchantée gagne plus un plus zéro et à le vol et pour quatre maintenant on renvoie la grise boone depuis notre cimetière sur le champ de bataille attaché une créature ciblée on active que en rituel bonne petite carte ça déjà ça va rosser en limité je peux vous le dire et en plus on l'a vu jouer récemment on l'a vu jouer jusqu'en finale du dernier pro tour pionnier ouais en fait c'est un one-off dans les decks aura que tu vas pouvoir tutoriser avec ton light pose et c'était un des one-off intéressant des listes aura parce que c'était le le seul la seule aura un mana qui permet de donner le vol à une de tes bêtes c'est ça c'est intéressant ça sera un petit craft fois c'était joué dans orzov aura avant aussi donc ça se fait facilement dans son union co ensuite le seul fait spirit celle fait spirit pour demain là on a un clair et spirit 2 1 vol qui quand il se sacrifie donne la protection donne la part dans l'indestructible à toutes les créatures que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour c'est bien pour les decks spirit qui veulent jouer banque ou qui veulent jouer azorius c'est aussi des versions qui existent même si c'est plutôt mono bleu qui est qui est mis en avant c'est aussi très très bien pour les jeux créatures il ya aussi des jeux banque collecte et compagnie qui sont juste des des decks mid range avec beaucoup de créatures qui ont des effets d'arriver en jeu et celle flèche spirit te permet entre guillemets de protéger ton bord même en éphémère en le trouvant sur une collecte et compagnie donc c'est une des créatures intéressantes qui manquait dans le format pionniers exact on passe à cigare d'az aid alors ça on l'a mis un petit peu en prévision mais aussi parce que c'était c'est pas mal en explorer en pion en historique pardon si il est pour un manard un enchantement qui nous permet de caster les auras et équipements de notre main comme s'ils avaient le flash pas forcément de notre main d'ailleurs et quand un équipement arrive sur chambre bataille on peut l'attacher directement à une créature qu'on contrôle c'est fort avec des cartes qui ont un très haut coût d'équipement notamment le marteau colossal hammer je crois qu'il met plus 10 plus 10 à une créature pour un mana mais c'est qu'il s'équipe pour 8 et ben là si vous avez cigare d'az aid vous posez pour un mana en flash il s'équipe directement et du coup vous mettez plus 10 plus 10 à votre créature ce qui est quand même costaud la base d'un jeu en moderne et du coup ça permet déjà de faire des bêtises en historique peut-être qu'un jour ça permettra en pionnière ouais bah plus le format pionnière avance les gens ont coutume de dire que plus le format pionnière avance plus cigare d'az aid aura des chances de devenir une bonne carte de pionnière ouais c'est une carte qui a un potentiel d'être cassé d'être broken dès qu'on aura assez de choses à lui mettre à côté la carte deviendra puissante c'est pas un top craft pour l'instant mais c'est une carte qui viendra entre guillemets embellir l'explorer si jamais on lui rajoute des cartes comme kemba par exemple qui sont sortis dans le dernier dans le dernier set exact notre ami talia hérétique katar donc qui est la version talia à trois mana qui est un 3 2 pour 3 créatures légendaires humains et soldats qui a l'initiative et qui dit que les créatures et les terrains non basiques de votre adversaire est sur le champ de bataille engagé pareil c'est une bonne carte de side dans les decks de dans les decks mono blancs agro par exemple contre certains decks du format ou alors c'est une bonne carte des jeux créatures notamment en banque avec des collectés de compagnie why not c'est pas non plus un top craft non mais bonne carte bonne carte pieces as a puzzle pour trois mana en sorcerie on révèle les cinq ans de bibliothèque on peut mettre jusqu'à deux cartes d'éphémère ou de rituel parmi elles dans main et ou de rituel pendant notre main et le reste au cimetière alors ça a l'air d'être une une code de draft un peu bizarre mais en fait non c'est très joué c'est joué en x4 dans les decks phénix normalement mais donc si vous jouez que sur arena vous ne savez pas à quoi ressemble le vrai deck phénix de pionniers mais il manque beaucoup de cartes par rapport à la version un peu moins maintenant qu'il ya pieces of the puzzle mais cette carte en fait elle est jouée en combo entre guillemets avec deux cartes qui sont trésor cruise donc qui s'appelle en français comment moi je ne sais plus fortune des mers pas à trésor cruise tout simplement c'est une carte qui synergise parce qu'elle remplit votre cimetière afin que trésor cruise puisse delve des cartes de votre cimetière et du coup vous faire piocher trois casseurs un coup de mana très bas c'est ça c'est une carte pour huit mana ça veut piocher trois cartes mais vous pouvez exiler cette carte de cimetière pour qu'elle coûte qu'un mana bleu et du coup de remplir un cimetière avec pieces of the puzzle ça marche très bien et également un autre sort qui pour 11 mana vous pouvez jouer un tour supplémentaire mais on peut encore une fois exiler huit cartes de notre cimetière pour ne payer que trois mana bleus et jouer un tour sup et du coup ça marche très très bien avec pieces of the puzzle parce que ces deux cartes on les trouve avec pieces et on remplit cimetière avec pour les casse et pour pas cher mais ces deux cartes du coup dont on vient de parler ne sont pas encore sur arena et n'ont pas été rajouté avec cette extension ni avec l'exploration anthologie d'avant donc on espère qu'elles le seront après puisque c'est les deux dernières cartes qui manquent pour phoenix complet c'est déjà bien d'avoir p6 mais tout seul je sais pas si on va forcément sauter au plafond je pense que ça sera pas joué tant qu'il n'y aura pas de trésor cruise mais le tour supplémentaire c'est ça tout l'avantage c'est que ça met aussi vos phoenix au cimetière pour les requester ça c'est pas mal mais mais si on n'a pas de sort d'elves c'est quand même moins intéressant si tu peux pas rentrer dans le flow of cards que tu apportes pieces of the puzzle et trésor cruise on n'a pas d'intérêt à jouer une version très grindy de phoenix mais plutôt rester sur les versions un peu agressives qui existent actuellement mais qui sont pas très très bien placés exact au port over the pages cinq manas rituel vous piochez trois cartes et vous pouvez dégager jusqu'à deux terrains que vous contrôlez puis vous défassez d'une carte c'est une carte qui est déterminante dans le jeu combo en pionnière qui s'appelle le lotus fil pardon le tissu le combo je l'avais plus il manque encore des cartes pour que lotus fil combo soit entièrement implémenté sur arena mais en tout cas port over the pages ça avance vers la jouabilité de ce deck là bon on attend la suite peut-être dans un explorer en tout ça il nous manque notamment deux cartes très importantes qui permettent de taper des terrains pour moins cher que port over the pages si on a une des deux on peut commencer à bouy bouyter si on a les deux et nous manque des manques des tutos aussi il manque quand même pas mal de trucs il manque des tutos ouais le tuto qui te donne le spell master y est te permet de faire messe noire par exemple ah je croyais que c'était sur arena dans un jeu me sort ça dark pétition à peut-être alors je mets une bêtise à vérifier s'il n'y a pas effectivement il manque aussi ce soir effectivement collective brutality bonne carte ça pour deux manas en sorcerie avec l'escalade l'escalade ça vous permet de choisir plus d'effets si vous le souhaitez en défaussant une carte mais vous pouvez pas choisir plusieurs fois le même effet choisissez un ou plus du tout essayé mais vraiment on peut pas il a tout essayé ça ne marche pas trois effets du coup à disposition le premier c'est un adversaire ciblé révèle sa main vous choisissez un instant pour un sorcery dedans et il défaut cette carte soit vous mettez moins de moins d'une créature ciblée soit un adversaire perd deux points de vie vous gagnez deux points de vie et du coup vous pouvez défausser deux cartes pour faire les trois effets en plus de payer les deux manas bonne carte ça si ça prenait des balistas ça serait meilleur mais très bonne carte c'est ça c'est ça le jour où comme val le souhaiterait ça fait défausser la main pour trois manas enfin pour deux manas et deux cartes voilà c'est c'est apple let's go je peux défausser ta main non ah bon bah je prends la baliste alors non plus ah je vais relire ma carte alors incroyable non c'est une carte acceptable après malheureusement c'est plus joué dans les decks rack d'os mid range on parle de la carte parce qu'elle a un power level intéressant mais c'est plus tellement une carte du format non plus c'est pas un top craft si on parlait que des top craft la vidéo serait très courte ya que cinq ou six cartes qui viennent vraiment s'intégrer aux méta compétitif de l'explorer enfin du pionnier entre guillemets mais on a un petit peu élargi sur les cartes qui ont quand même un peu de potentiel aussi oui puisqu'en plus vu que l'explorer il manque des cartes ya certaines cartes qui seront plus fortes en explorer comme pionnier des cartes par exemple qui sont invalidés par d'autres si l'autre carte qui est invalide n'existe pas encore bon bah du coup elle n'est pas invalidé et ça vient plus faire ça après ragdos c'est déjà assez solide pour qu'on n'ait pas besoin de jouer ça mais dans l'idée la carte existe notre ami liana zola stop pour trois manas elle arrive avec trois marqueurs loyauté sont plus un vous permet de mettre moins de moins 1 à une créature jusqu'à la fin du tour donc elle se protège et en plus elle tue les créatures qui ont un endurance c'était très fort à une époque cette liana ça a été joué jusqu'en moderne le moins deux vous permet de meuler deux cartes et vous pouvez retourner une créature de votre cimetière dans votre main ça peut être aussi une des créatures que vous avez meulé au préalable que c'est plutôt sympa et vous avez du coup un emblème pour le moins 7 qui dit qu'au début de votre étape de fin vous créez x de deux zombies noirs créatures token qui est le x équivaut à deux plus le nombre de zombies que vous contrôlez donc en gros quand vous avez l'emblème vous avez une espèce de grind sans fin une armée qui se crée à toutes les fins de tour et ce qui rend la carte du coup très puissante ce n'est plus joué non plus en pionnière de par l'arrivée de la liana of the veil que l'on a eu dans le set standard c'est un peu invalidé la présence de cette liana qui était déjà de toute façon pas très joué mais la carte est assez intéressante pour qu'on en parle c'est ça ensuite on a bedlam reveleur pareil sa carte qui n'est pas jouée actuellement mais qui a un bon potentiel lui mana dont deux manas rouges trois quatre des villes horrors ce spell se sort pardon coûte un de moins à lancer pour chaque instant aux sorceries dans votre cimetière très facile à remplir le cimetière prouesse et quand le bedlam reveleur entre sur le champ de bataille on défausse notre main puis on pioche trois cartes donc rapidement vous pouvez le faire coûter que deux manas rouges et le casse c'est du coup pour refiller votre main qui a été vidé au préalable pour le casse c'est moins cher donc bonne petite carte ce bedlam reveleur il manque pas grand chose je pense pour que ce soit une carte jouable dans le format puisque ur ur tempo ur spell n'est pas vraiment une option par rapport à tout ce que le méta fait actuellement mais mais pourquoi pas ça fonctionne pas si mal avec pieces to the puzzle vu qu'on n'a pas la chance d'avoir trésor cruise à côté est ce que les gens vont essayer en pionnière de faire fonctionner cette carte avec avec pieces pourquoi pas mais effectivement si ur spell devenait un vrai bon deck du format cette carte là à un vrai intérêt c'est vrai que dans phoenix on pourrait concevoir peut-être dans d'essayer ton plafond ça va peut-être pas dans phoenix juste dans un deck is a value mais en tout cas ton plafond ça reste une trois quatre prouesse pour deux manas qui te fait draw trois enfin ouais ouais bien c'est c'est des 27 ça c'est une bonne carte aussi eldritch évolution pour trois manas en rituel en tant que coup supplémentaire pour jouer ce spell là vous devez sacrifier une créature attention si votre spell est contrée vous avez quand même paye le coup supplémentaire et du coup vous ne faites rien vous avez perdu votre créature mais si jamais le spell passe vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte qui a un coup converti de mana de x x étant 2 plus le coup de mana de la créature sacrifiée si vous sacrifiez une créature qui coûte un mana vous allez chercher une créature à trois manas pareil si jamais vous sacrifiez une créature à trois manas vous allez chercher une créature à cinq manas et vous la mettez sur le champ de bataille et vous exilé ensuite l'eldritch évolution c'est joué dans les jeux combo créatures en pionnières et ça un bon potentiel pour fonctionner aussi en explorer pour tous les tutors généralement c'est des bonnes cartes potentielles et du coup ça ça ne fait pas exception ni la traverse d'une volo qui est un bon tuto aussi pour un mana vert en rituel on va chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base on la révèle on met notre main puis on mélange et si on a le délirium donc si on a quatre types de cartes dans notre cimetière ou plus à la place de chercher un terrain de base on va chercher pour une créature ou un land n'importe lequel on le révèle on le met dans notre main puis on mélange un mana vert tuto n'importe quelle créature n'importe quel land c'est pas mal pas mal du tout c'était très fort dans sultaï délirium avant que euro soit banni le deck qui a remporté le protour bruxelles dans les mains de yol larson depuis la carte s'est fait un peu plus discrète mais on la voit toujours apparaître si elle a dans certains decks ça reste une des cartes snapple déterminante du pionnière même si elle est moins jouée actuellement ouais ça aussi bonne à jouer un deck existe déjà par contre ouais vessel of nascency pour un mana en enchantement vous pouvez sacrifier du coup pour deux mana la vessel of nascency révéler les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre un artefact une créature un enchantement ou un terrain ou même un plein soccer dans votre main et le reste au cimetière et bien ça fait partie des petits ajouts dans le deck abzan gris fang de la part de david inglis que l'on a vu lors du protour philadelphia et qui lui a permis d'avoir un résultat exceptionnel ça rend le deck encore plus consistant qu'il ne l'est déjà donc vessel of nascency pour ceux qui jouent gris fang super hit ouais très content et c'est que juste une une co donc ça vous coûtera pas cher pour un nouvel deck le grim player qui passe de mythique à rare pour deux mana en golga en golgarine ou verre noir on a une deux deux piétinement quand le grim player infuse des blessures de commun un joueur surveille trois du coup on regarde trois cartes et on peut les mettre dans l'ordre de notre choix ou les mettre au cimetière et si on a le délirium donc même capacité excité près de que cité précédemment le grim player à plus de plus de tout le temps pas tout le temps tant qu'on a quatre cartes dans notre cimetière de type différent bonne carte je sais pas si encore une fois comme les cartes qu'on présente juste avant là c'est encore du niveau du pionnière même si ça reste ok c'est plutôt la mécanique de aérium on va dire golgari qui est plus trop joué ouais ça a été bien en fait dans l'idée ça serait excellent dans un deck golgari delirium il ya déjà eu des decks comme ça en pionniers ce sont des decks mid range un peu dynamique avec des bonnes créatures et des bons spells le problème c'est crack d'os fait juste ça en beaucoup mieux notamment de par son nouveau drop 2 qui est bloat taille sarvester que vous connaissez bien en standard je pense que ça invalide typiquement un drop 2 comme game flayer et donc on va toujours préférer ragdos à golgari mais si un jour ragdos venait à être touché c'est pas en lui le nouveau deck mid range soit un deck golgari et que dans ce cas là grim flayer est un petit intérêt crafter pas des grim flayer mais ça reste une carte qui est intéressante oui ensuite naïri sur bringer pour 4 mana on a un plein soccer qui arrive avec 4 marqueurs loyauté plus 2 vous pouvez défausser une carte si vous le faites ainsi vous piochez une carte moins 2 vous pouvez exiler un enchantement ou un artefact engagé ou une créature engagée l'enchantement n'a pas besoin d'être engagé ce qui est plutôt une bonne chose et pour le moins vite vous pouvez chercher dans votre bibliothèque un artefact ou une créature la mettre sur le champ de bataille mélangé et cette carte gagne célérité jusqu'à la fin du tour et ensuite elle remonte dans votre main à l'étape de fin c'est un bon plein soccer qui a souvent été joué jusqu'en moderne à certaines époques qui permettait entre guillemets de d'être joué dans des decks mid range de faire un peu de value en tout cas plutôt du court du quality advantage pardon c'est à dire sélectionner les cartes que vouliez en main ça permettait aussi de faire de la gestion avec son moins deux et les decks utilisé naïry aimaient bien avoir un énorme port en one off dans leur deck pour pouvoir faire l'ulti et gagner instantanément je pense à des cartes comme même racule par exemple c'est plus utilisé c'est on le voit pas du tout être joué en pionnière mais mais la carte reste intéressante yes on vous a l'impression qu'on dit beaucoup ça mais c'est pour éviter comme disait valte à l'heure de juste parler des cartes actuellement parce que il ya quand même un intérêt particulier à un format qui n'est pas exactement pionnière de parler des cartes puissantes qui l'ont été prises d'amalgam je préfère préciser que c'est pas jouer actuellement aussi pardon pour que les gens ne craft pas ces cartes là bien sûr attendre entre guillemets les gens n'ont pas découvert ou oublier les nouvelles des clistes price d'amalgam 3 3 pour 3 en 10 mire quand une créature arrive sur son bataille s'il y est entré depuis le cimetière ou que vous l'avez casté depuis votre cimetière renvoyer le price d'amalgam depuis votre cimetière sur son bataille engagé au début de la prochaine étape de fin bonne carte pour les decks dredge enfin même si dredge n'existe pas techniquement en pionnière mais les mécaniques qu'on voit s'auto meuler et réanimer des cartes de cette façon on va déclencher des effets en se meulant price d'amalgam bah c'est apple de ce deck là clairement ouais il faut que tu le répètes à l'ancelot que dredge n'existe pas en pionnière je pense qu'il n'est pas au courant la mécanique dredge donc c'est une mécanique qui vous dit qu'au lieu de piocher une carte vous pouvez meuler un certain nombre de cartes et reprendre la carte qui possède la capacité dredge dans votre main bien sûr mais moi je fais référence au deck dredge le deck dredge de pionnière tu sais celui que lancelot jouait à l'époque du gp bruxelles sur lequel j'ai longtemps m'a dit mais oui et qui m'a sorti du gp terrible le karma terrible karma bon cette carte là c'est un peu une gloire du passé parce que ce deck là est plus du tout joué en pionnière mais bon si jamais ça vous plaît ça fait partie des cartes qui le composent ça serait peut-être meilleur pour de l'historique typiquement ça les cartes qui se jouent gratuitement vous la meulez elle se réunit toute seule c'est assez fort oh ça aussi ça arrive un peu tard la misspell quailer ouais mais ça reste une bonne option c'est un esprit qui pour trois mana est une deux trois vol flash quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez exiler le sort ciblé avec une mana value de quatre ou moins donc c'est à dire que vous pouvez exiler un sort qui est lancé sur la pile même une créature est un sort lorsque la carte est sur la pile même un plein soccer est un sort je le spécifie et quand il quitte le champ de bataille et bien vous rendez la carte exilée non la carte exilée est jouée sans payer son coup de mana donc si jamais votre adversaire tue le spell quailer la carte que vous lui avez shippé au moment où il a joué va se résoudre naturellement sauf si vous avez un moyen d'empêcher votre adversaire de jouer à vitesse d'éphémère mais ça c'est un autre débat c'est une bonne carte pour les jeux band spirit même si on le disait la norme est plutôt à mono bleu tempo il ya des gens qui aiment bien jouer spirit de manière beaucoup plus value avec des collettes et compagnie en jouant plusieurs couleurs ça reste des decks qui sont forts et qui existent dans le format pionnière c'est c'est band spirit et c'est aussi un excellent ajout pour les jeux créatures notamment qui joue aussi avec collettes et compagnie donc plutôt un bel ajout spell quailer exact on est content bam et miracule la fin promise une grosse carte 13 13 pour 13 qui coûte un de moins à lancer pour chaque type de carte dans votre cimetière donc c'est un petit peu pareil que le délirium on va dire même si ce n'est pas limité à quatre cartes quand on lance ce sort on gagne contrôle de l'adversaire ciblé durant le tour de le prochain tour de ce joueur et après ce tour ce joueur joue un tour supplémentaire du coup qu'est ce que ça veut dire parce que c'est vrai que c'est un effet quand même très particulier pour ceux qui ne connaissent pas vous allez jouer à la place de votre adversaire quand vous castez ça et ensuite une fois que vous avez joué à la place de votre adversaire pendant un tour lui va jouer un tour normal vous ne vous faites pas genre à vous vous prenez contrôle puis c'est vrai à vous il va quand même avoir le droit de jouer un tour bon généralement il reste plus grand chose parce que vous allez saccager son board c'est un jeu très très drôle je l'ai fait plusieurs fois en jouant à miracule sur table et c'est toujours marrant de voir à quel point vous pouvez auto tuer un adversaire donc vous engagez ses manas pour rien utiliser ses painland vous faites des saisies sur lui même vous attaquez dans votre board où vous bloquez vous tuer c'est bête c'est très drôle et en plus de ça le coco émeracule il a vol piétinement et protection contre les instants qui représentent quand même la plupart des anti-bêtes donc généralement il est assez safe quand il arrive sur la table voilà il n'y a pas de il n'y a pas de jeu qui tourne autour de m racule cela dit on sait que sur arena un des decks les plus populaires et les plus forts de part la dis fin la non présence de lotus field c'est u wide control u wide control c'est vraiment particulièrement plus fort en explorer qu'en pionnière et dans les miroirs de deck contrôle ben m racule ça fait gagner instantanément parce que tu as beau le contrer tu vas quand même prendre le tour de ton adversaire et ton opo il pourra rien y faire et en plus tu vas forcément monter assez rapidement en mana pour être capable de jouer pour un ccm acceptable parce que tu auras toujours divers divers types de cartes dans ton cimetière que ce soit des artefacts avec des portable hall des éphémères des rituels des plans soccer bref donc c'est pas impossible petit métacole que ça soit une carte de side contre les miroirs de u wide control en explorer à voir écoute en tout cas la carte que je trouve puissante et jouable assez facilement entre guillemets c'était pour donner un ordre d'idée en duel commandeur la carte clé des match-up miroir de shorikai ok rip je ne peux pas battre m racule qui qui résout en face de toi si tu joues white control donc pourquoi ne pas avoir si le match up est très représenté pourquoi ne pas avoir une carte qui te donne instant win quand tu la résout ouais effectivement faisons nous plaisir aux petites sucreries mais que c'était leur deepfiend l'elder deepfiend pour huit pour huit mana eldrazi octopus on a un 5 6 flash avec émerge alors faudrait que tu me rappelles ce que fait la capacité émerge alors on peut bien payer à la place du coup normal le coût de émerge mais il faut sacrifier une créature pour ça par contre on déduit le coût de mana de la créature sacrifiée du coup de émerge donc si vous sacrifiez un truc qui coûtait trois manas dans deux manas bleu vous voyez que quatre manas n'importe quelle couleur quand vous jouez ce sort vous pouvez dégager jusqu'à non engager pardon jusqu'à quatre permanents alors ces decks là au tout début du pionnière des decks émerge ont ont vu le jour et c'était plutôt fort c'était une mécanique qui était très fort en standard à l'époque eldr deepfiend c'est le représentant principal des decks émerge où donc du coup comme vous l'a dit pl vous avez vous avez vous allez pardon essayer de jouer cet eldr deepfiend le plus rapidement possible en sacrifiant des créatures sur votre board du fait qu'il est le flash vous allez pouvoir par exemple engager les terrains de votre adversaire pour que il ne puisse pas jouer son tour vous allez engager ses terrains à l'entretien donc du coup quand le tour de votre adversaire va commencer il n'aura pas de mana disponible et vous vous aurez un 5 6 sur le board et je sais pas si c'est encore bien dans le format actuel mais comme on le dit l'explorer c'est pas le pionnière c'est pas impossible que les nouvelles cartes donnent envie aussi aux gens de remettre au goût du jour certaines synergies et la synergie émerge ça reste assez puissant quand c'est bien monté donc pourquoi pas quoi peu pourquoi pas petit land geyer rich sanitarium l'en déjeuner qui fait de l'incolore et pour demain là on l'engage chaque joueur pioche une carte puis se défausse d'une carte ça c'est utilisé actuellement je sais pas sûr que ce soit encore utilisé mais ça l'a été en tout cas avec narset parce que quand vous faites ça autour de votre adversaire vous piochez une carte vous défaussez une carte et l'adversaire ne pioche pas de carte mais défausse une carte donc pour trois mana donc deux mana plus utilisation de ce land vous faites défausser une carte tous les tours votre adversaire c'est quand même costaud et avec d'autres cartes aussi ça permet de trixer potentiellement si vous jouez des trucs comme madness ou enfin bon voilà c'est pas un mauvais land ça peut se jouer en one-off par ci par là pour essayer de faire des bêtises ou de faire chier l'adversaire pourquoi pas et on finit sur je pense la meilleure carte ajoutée peut-être de ce set je sais pas parce que je pense que phoenix est toujours pas jouable donc non mais mieux ça sera ça sera la meilleure carte ajoutée quand on aura vraiment le les autres cartes pour phoenix tu vois c'est là pour le coup je crois pas que sinzing the ice globalement ça va push phoenix particulièrement mais on a une 0-4 pour deux mana défendeur qui quand elle arrive sur le champ de bataille a quatre marqueurs ice sur elle à chaque fois que vous jouez un instant ou un sorcerie vous pouvez remove un des marqueurs sur things in the ice pardon et si jamais il ya plus de marqueurs sur things in the ice vous pouvez dans ce cas là la retourner et là quand vous la retournez vous avez un 7-8 on va pas pouvoir la retourner nickel ça marche plus je peux que zoomer c'est pas très grave vous avez un 7-8 qui va permettre de renvoyer toutes les créatures non horreur dans la main de son propriétaire donc en gros c'est un bon bloqueur en début de partie ensuite vous allez petit à petit jouer des éphémères et des rituels notamment dans les decks phoenix qui vont remove les marqueurs ice de things in the ice et si votre adversaire vous a mis un peu de pression à constituer un board et bah votre things in the ice va se retourner en 7-8 permettent de mettre la pression à l'adversaire et surtout lui renvoyer tous ses jouets dans sa main c'est un x2 dans les decks de pionniers actuelles si je dis pas de bêtises elle tu me corrige fois un plutôt des fois fois deux par contre dans le sel il y en a toujours deux voire trois parce qu'en fait c'est c'est easy win contre monover grâce à ça il interagit très peu voire pas du tout monover donc quand vous le jouez mais il a juste à attendre que ça se retourne et vous le retourner vont envoyer tous ces elfes tous ces cinq six portés tout ça dans la main vous avez une 7-8 du coup qui va bourrer complètement ces arpenteurs ou lui-même donc c'est quand vous en avez un déjà l'adversaire doit le prendre en compte et peut pas faire grand chose monogreen quand vous trouvez le deuxième on va s'est plié et il ya d'autres matchs aussi que ça améliore beaucoup bah c'est bien contre les matchs pas gros tu as un 0-4 pour bloquer en early game et puis ensuite tu vas lui renvoyer toutes ces créatures dans sa main je pense que contre monoblanc c'est plutôt sympa moi ça me frustre un peu et je pense que tu dois être frustré pareil parce que things in the ice et pieces to the puzzle ces deux cartes déterminantes pour que phoenix soit enfin jouable en explorer ouais mais il manque trésor cruz et le tour supplémentaire ce qui fait qu'à mon avis ces cartes là sont un peu remises à plus tard à mon sens ouais ouais bah thing in the ice ça va être ajouté aux listes ça c'est assez gratuit mais est ce que ça rend phoenix fort tu vois ça l'améliore là où en explorer il était vraiment faible mais je pense qu'il manque vraiment une des deux cartes d'elves même si les deux seraient mieux mais au moins une des deux ça permet d'avoir soit le plan combo parce que si tu as le tour sup ça te permet de faire je copie tour sup et joue deux tours et ça fait gagner et si t'es que trésor cruz ça te permet d'avoir un spell de pioche bien gras bon là on a ni l'un ni l'autre à voir en espérant qu'on ait bientôt l'un ou l'autre qui soit rajouté au jeu voir les deux je pense qu'ils vont mettre les deux d'un coup ce serait bête fait genre d'abord ça puis ça c'est un peu long quoi ouais je pense qu'on dise ce que pardon historique pardon explorer anthologie on risque d'avoir les deux sur la prochaine vague c'est ça ok bon quoi qu'on en pense du coup il n'y a pas tant d'ajouts qui sont déterminants pour faire transiter transitionner pardon l'explorer vers le pionnière c'est pas aussi satisfaisant de que ce qu'on pourrait attendre d'un énorme set remastered comme ça après moi je pense que par exemple tu vois la mécanique émerge ou alors aimeracule ça va donner envie aux gens vu qu'elles sortent sur arena et qu'elles ont un peu une lumière tu vois ça a donné aux gens envie peut-être de les tester de les mettre en avant et du coup de créer des archétypes puissants en explorer mais il était juste oublié en pionnière quoi oui ouais c'est pas faux pour ça quand on parlait toutes les cartes je me dis j'espère quand même qu'il ya des cartes qu'on voyait plus qu'on va peut-être revoir un peu en explorer qui vont un peu bouger le méta et après qui redispréteront peut-être quand le pionnier que les soeurs devient juste le pionnier mais si on a pu s'amuser un peu avec le temps d'eux et avoir quand même deux formats pas non plus exactement les mêmes ce que c'est ça qui est frustrant c'est d'avoir un format qui est amputé qui est presque le même et pas exactement où tu as des des complets comme mono vert je crois qu'ils restent ils manquent quasi rien typiquement il manque serment serment de nissa surtout ouais voilà c'est impactant mais enfin le deck la plupart du temps fait quand même des choses très ressemblant et il ya d'autres des comme phoenix où il manque trop de cartes pour pour qu'ils soient ressemblants c'est vraiment un autre deck donc là les temps d'entre deux je trouve un peu nul sur certains certains decks ou ou du coup j'aimerais que le format ressemble soit complètement ça ressemble sert soit le même soit où il différend c'est le même quoi voilà sur mais mais on s'en approche avec cette extension et du coup si on a des petites sucreries pourquoi pas moi je vais je vais préco ne serait ce que parce que je suis joueur de limité et je crafterai avec les wildcard par ci par là les cartes dont j'ai besoin pour jouer des decks mais mais pas plus quoi voilà et moi je ne vais pas préco parce que je suis joueur de construit donc essayez entre guillemets vous de voir où est ce que vous vous positionnez et et de faire du coup en fonction de vous êtes joueur de limité ou joueur de construit mais si vous êtes joueur de construit franchement passer votre chemin ouais quand on dit joueur de limité ou de construit on parle de joueurs qui font que l'un que l'autre évidemment oui moi je fais les deux du coup c'est intéressant pour moi même si je fais les deux encore plus en fait dès lors que vous jouez en limité c'est intéressant c'est ça de prendre la préco si vous ne jouez pas en limité ce n'est pas intéressant exactement fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous Sous-titrage ST' 501